La force de Marine Le Pen, c'est d'avoir réussi à capter le vote populaire et d'avoir en réalité deux jambes. Sa première jambe, c'est Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen garde au FN la vieille garde, c'est-à-dire la garde raciste, antisémite, etc. Il garde ça au FN. Et elle séduit une nouvelle catégorie de gens qui sont séduits par la modernité de sa proposition et qui se disent, d'accord, le FN avant c'était sulfureux, mais aujourd'hui, Marine Le Pen incarne quelque chose de différent de son père. Donc elle a les deux à disposition. Ce qui sera compliqué à gérer pour elle, c'est la disparition du père, c'est-à-dire si Jean-Marie Le Pen disparaît. Et là, elle a une espèce de course contre la montre pour réussir à prendre le contrôle de la droite traditionnelle ou d'une bonne partie de la droite traditionnelle. Pour ça, elle a besoin d'une chose, c'est que Sarkozy perde au deuxième tour. Ce qui, pour moi, signifie très clairement qu'à mon avis, le FN a plus intérêt à jouer contre Sarkozy pour le deuxième tour que pour Sarkozy. Donc ça va être compliqué dans les calculs de Sarkozy aussi d'avoir le FN finalement contre lui, même si ce ne sera pas formulé expressément comme ça. Marine Le Pen a plus intérêt à tuer Sarkozy qu'à l'aider justement pour gagner ce pari et pour récupérer la droite traditionnelle. C'est un vrai pari, elle veut le pouvoir. Jean-Marie Le Pen, il ne voulait pas le pouvoir. Il n'a jamais, il a eu très très peur le soir du deuxième tour en 2007 quand il s'est retrouvé, en 2002 quand il s'est retrouvé face à Chirac. Ce n'était pas prévu dans son logiciel. Là, elle, elle veut le pouvoir. Elle l'aura ? Alors ça, on va espérer que non. Elle veut le pouvoir, elle veut y participer en tout cas, ça c'est toujours possible. Oui, peut-être que si la droite se recompose après l'échec de Sarkozy, ils seront obligés de faire une place à Marine Le Pen. Ce n'est pas complètement invraisemblable. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada